Je vais vous parler soleil et billard. Vous avez tous déjà entendu parler de l'énergie photovoltaïque. Mais savez-vous comment ça marche ? L'énergie lumineuse est portée par des particules. Les photons qui naissent dans notre soleil traversent l'espace et l'atmosphère et arrivent sur votre toit où sont ingénieusement installés des panneaux photovoltaïques. Les panneaux solaires les plus répandus sont fabriqués en silicium. Le silicium, c'est notre table de billard. Et notre soleil, plutôt riche, avec sa queue de billard photonique, est capable de jouer des millions de milliards de parties en même temps. Autant de photons qu'il envoie vers le silicium par seconde. Mais encore faut-il que ça rentre. Dans ma thèse, nous travaillons sur du fossure de gallium, un matériau plus trop transparent que l'on dépose sur le silicium et qui permet de maximiser le nombre de photons rentrant véritablement dans la matière. Et ça, c'est autant de chances de créer du courant. Car le silicium a la capacité de prendre l'énergie d'un photon et de la donner à l'un de ses électrons, qui devient alors un électron libre. Sur la table de billard, notre boule billard, enfin plutôt l'électron, se déplace de manière complètement aléatoire. Mais son chemin est semé d'embûches. Car, comme tout pour tous matériaux, le silicium n'est jamais parfait. Comme Sabrina en parlait tout à l'heure, il y a parfois des crevasses, ou pire, des contaminants, des éléments extérieurs, oxygène, atomes métalliques, qui viennent s'immiscer dans le silicium et capturer les électrons libres. Avec tout ça, notre boule de billard aura peut-être une chance d'atteindre les bords du billard. Vous allez me dire, ça je sais, pour jouer au billard, il faut liser les poches qu'il y a sur les bords de la table. Malheureusement non, ces poches-là, ça ressemble un peu à des trous, n'est-ce pas ? Eh oui ! Car, sur les bords du matériau, il y a forcément des atomes qui n'ont pas de voisins, ou un peu moins. Et pour compenser, eh bien, ils capturent les électrons libres. Donc, sur de gallium, il y a l'avantage de bien se lier au silicium. Il permet de limiter le nombre de pièges sur les bords de la table. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour gagner du coup à ton jeu de billard bizarre ? Eh bien, pour ça, je vous autorise à tricher. On va pencher la table. Pourquoi ? Pour faire sortir les électrons du silicium. Vous êtes prêts ? Non, ne faites pas ça chez vous, vous allez vous blesser. Pour réussir un coup pareil, on va se doper. On va rendre le silicium positif d'un côté, négatif de l'autre, pour créer un champ électrique. Et ce champ électrique, comme de la même manière que la gravité fait glisser nos billes de billard hors de la table, les électrons chargés négativement suivent le champ électrique. Alors, du soleil au photon, du photon à l'électron, de l'électron au réseau électrique, en passant par le billard et le tour de France, le dopage, j'espère que vous aurez tout compris, au photovoltaïque. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada